Sous-titres par Juanfrance 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 1 à 0 pour les légendes qui donc se démarre de bons pieds en ayant à ras au début de partie les army très important pour le moral donc je répète enfin cette la vidéo que j'ai posé que j'ai tourné avec nathaniel concernant le match rngd et ves army avait donné sur un 15 1 donc un score donc vous n'êtes pas au courant c'est pour ça qu'il est pas au courant mais ça avait donné un 15 1 pour les les rennes gd donc les hormis c'est pas une team très très puissante en soi qui on avait jugé qu'ils avaient fait beaucoup dehors tactique et qu'ils avaient un très mauvais contrôle dans la map ici ça semble se vérifier encore une nouvelle fois malgré peut-être les qualités individuelles de chacun ce n'est pas malheureusement ça qui n'arrive pas à faire la différence au niveau du du contrôle de map et donc il tente une de joindre les murs peut-être de prendre de court les saranides en effet ça peut être un bon plan j'avoue bien le laisser entre les deux fesses mais ça apparaît ça porte ses fruits apparemment pour le moment très bon combo très bon enchaînement par contre les cavaliers ça peut les embêter beaucoup ils ont des lances mais le bambou saranide c'est une bonne chose il faut qu'ils lootent ça sur les cordées de saranide petit combat oh oui bel enchaînement bel enchaînement tout seul contre eux et ça pour le cavalier qui a fait une bonne intervention et ça pardonne pas les cavaliers saranide je répète très maniable très rapide très rapide très ça surprend c'est un monde des assassins pour les fantassins du coup un hérodoc toujours mon avantage au niveau à l'arrivée du t-fight là il n'y a aucun problème là ils ont été cette fois-ci pour deux cavaliers donc ça a pu peut-être renverser la tendance et donc cette fois-ci ce sont les armées qui ont fait un arras sur les saranides parce qu'il y a un an et les jeunes 5 contre 3 donc oui donc 4 contre 3 maintenant donc tout pour encore se jouer je rappelle un peu les règles pour les novices qui nous écouteraient c'est un match donc de éliminatoire enfin de préliminaire pour les WNL donc c'est les qualifications qui se joue donc en 16 rondes nous avons donc une mi-temps au bout du build champ ronde et tous les quatre rondes en fait sur la même sur la même map les équipes en fait changent de faction ce qui fait que finalement il n'y a pas de différence de d'inégalité lorsqu'ils ont lorsqu'ils jouent une map vu qu'ils jouent les deux factions à chaque fois au même spawn donc les armées qui découpent cette fois-ci les legends et ainsi qu'ils donnent le score de 1 partout donc voyons voir je crois qu'il n'y a toujours pas de modification chez les legends si je ne me trompe pas alors les legends 3 cavaliers 2 archers à 3 archers et 2 fantassins pourquoi pas donc là ils tentent finalement de pas de faire un contrôle de map et pas tellement de jouer corps à corps avec cette compo et les armées toujours pareil ils ont deux arbats de cavaliers et ensuite 4 fantassins donc ça va se jouer corps à corps ils prennent toujours le même côté et on voit que les au bout là les sergnés de prennent le centre de la map mais les rodoques essaie de contourner ils contournent je crois qu'ils ont compris que les gens d'essayer de les entourer donc qu'ils essaient de se mettre dans un coin de la map pour éviter un très très beau kill de cailloux c'est un bon headshot un ancien edt si je ne m'abuse donc là à mon avis le pauvre fantassin ne pourra pas faire long feu mais c'est je ne suis pas convaincu par cette arras je veux dire arras sur le ces deux archers parce qu'ils vont fuir et finalement ils se font tuer de dos par les cavaliers par les cavaliers encore une fois les cavaliers qui tuent facilement de dos on le répétera jamais assez c'est un peu n'importe quoi ce vraiment pas convaincu de ce qu'on font les les armées le cavalier army avait essayé d'intervenir mais il est arrivé un peu trop tard ils sont derrière les clôtures donc ça va se jouer au centre du village ouais je suis pas convaincu du de l'utilité tactique oh la 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 le 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 cavalier rodoque donut s'est fait empalé sur la la charrette et ben voilà c'était prémédité je sais pas ce qu'il a fait là il s'est complètement raté larvalétrier les armées il va se et tout seul contre 3 2 3 donc sans cocaille de la chance il aurait pu y passer il y a encore une lance couché raté ou là c'était bien joué c'était bien joué mais c'était raté et de dos encore un cavalier de dos hérodox je crois qu'ils ont rendu mal à sortir de cet endroit franchement je suis sceptique je comprends pas pourquoi ils ont voulu foncer dans le temps comme ça là ils ont plus aucun contrôle de map et ils n'ont plus qu'à l'est qu'elle est gardée comme ça il ya un serenide qui va chercher le flag et c'est bon ou alors c'est bon ils sont fait entourer et gorgue borgue bing allez c'est parti c'est parti je vois la lance on s'en fous je pense que les armées n'aurait pas dû poursuivre les légendes grosses erreurs tactiques de la part des armées ça c'est sans aucun doute alors cette fois-ci les armées vont essayer de rentrer au centre de la map et pas jouer le contour pourquoi pas et les saranides et les légendes continuent là bas à avancer comme ils nous ont l'habitude de le faire en prenant un maximum de de contrôles et de vues sur les les alentours parce qu'on aurait on le rappelle savoir bande on n'a pas de carte on n'a pas de littéralement sur le tron d'armes s'il veut on n'a pas de de vision spécifique avec des pointeurs tout ça des pings donc en fait on ne peut se référer simplement aux indications vocales des joueurs et très très beau très très belle lance de la part de de mirko c'était magnifique là il a pris un bon timing légèrement en avance un bel angle comparé à son adversaire et c'était fatal et du coup je ne sais plus ce que je disais et encore une belle interception mirko qui malgré le fait d'avoir foncé sur un tronc d'arbre nous sort de qu'il très 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 majestueux en détruisant complètement la cavalerie adverse donc là bas les héros de l'hérodoc ce sont encore cerné la blague ah oui et les des archers saranides qui qui littéralement bas en force dans le dans les entre les deux fessiers des fêches et on même entre les deux yeux d'ailleurs oh c'était magnifique ça oh c'était magnifique celui-ci il est mort bourru je crois que cela va se terminer très vite oui très vite donc 3 à 1 pour les legends aucun problème particulier très bon contrôle de map simplement un rond un peu foiré mais c'était pas bien important donc on va faire une petite pause le temps de jeu de restart la map et de changer de faction et on reprend tout de suite après exactement allez on reprend comme promis ce magnifique match pour l'instant 3 1 1 pour les les jeunes de contrôler army et cette fois-ci les les jeunes de son côté rodoch et les armes son côté saranide je dirais même plus sarah moche parce que voilà il n'y a pas de raison ils sont moches sont jeunes et tout c'est des petits jaunes aucune raison et là côté army ils ont préféré prendre trois cavaliers trois cavaliers donc quatre cavaliers quatre cavaliers c'est c'est pas mal c'est pas mal là ils font ils vont tenter de counter les les légendes les jeunes qui ont un seul cavalier apparemment ouais 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 j'ai bien l'impression non ils en ont deux cavaliers deux cavaliers ah oui je disais à propos de tout à l'heure du contrôle de map les cavaliers dans les matchs de warband ont un rôle prémodiable pour la vision sont eux qui 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 donnent une vision une vue d'ensemble pour les coéquipiers vu qu'ils ont une excellente mobilité et qui permettent donc de non seulement de prendre un revers l'ennemi mais en plus d'un de d'avoir une très très bonne vision et le rodin qui a défoncé son chef polo il aurait pas dû se faire engueuler celui-là il va se prendre la courbe martial si ça continue il est très beau teamfight là très très beau teamfight ça part dans tous les sens je suis en train de perdre mon teamfight voilà ici voilà comme dit rick voilà ça c'est bordel il y a trois morts à une ouais trois morts à une donc c'est assez c'est dommage là parce que les légendes ont fait un tk qui est un mauvais un mauvais fight un très très mauvais fight mais c'est rattrapable encore c'est rattrapable bien sûr mais ils sont encore nombreux donc avec un bon esprit équipe ils peuvent encore rattraper le coup et malheureusement il a joué mal ah ouais franchement les câbles et sarnines je le dirai jamais assez mais c'est c'est pété c'est pété contre donc les remis qui finalement reprennent l'ascendant c'est pas c'est pas que des joues très très bien une équipe finalement les 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 amis ils montrent un bien meilleur visage que la dernière fois contre les rngd donc ça c'est pas mal pour eux et ils cherchent son part trois et demi restants qui sont caillus qui est dans sa ruine et c'est de bien viser cavalier c'est pour lui c'est bon ça fait bouillie bouillie non non mais il est à peu près de la bougie je t'ai dit à l'arrivée pour y aller je n'ai pas remarqué ça oui et oui ah bah ils sont tous tous les trois ensemble maintenant ils sont frérots donc là ils sont bah là ils sont morts parce que les sarnines de sang sur le flag et eux vont être obligés de les rejoindre et de faire un teamfight à moins qu'ils arrivent par un miracle à tuer tous ceux qui sont sur le flag c'est pas con ça de tuer de loin hors de portée mais malheureusement le flag risque de jouer contre eux malheureusement ils auront pas le temps oui parce qu'ils ont encore leur bouclier mais du coup ils décident d'avancer ils ont plus le choix ils ont plus le choix mais malheureusement il ne reste plus que 30 secondes je dirais pour que le flag puisse monter à fond malheureusement malheureusement c'est bouillie qui tendent à l'arrivée qui est tombée mais bon je sais pas si ça va être profitable finalement et bourri qui est mort non il a tué quelqu'un je suis bon mais je suis bête qu'il y a eu soucis ils sont tous dans le flag non non j'ai n'importe quoi qu'est-ce qui vient de mourir et voilà donc les armiques finalement se rebellent ils se rebellent aucun problème pour eux c'est qu'ils donnent le score de 2 à 3 donc 3 à 2 pour les les légendes donc c'est un match assez finalement serré pas si dans nos matchs que ça je vais noter tous les tous les scores de chaque côté comme ça ça sera plus simple donc qu'essaye-t-il de faire est-ce qu'il y aurait pas un est-ce qu'il serait fk ah non c'est bon il a recommencé à bouger ce que je le voyais il était en train de courir contre un mur c'est pas donc les légendes c'est une team française française allemande principalement française qui c'est principalement aussi des joueurs qui ont fait session à la team des lcdh donc il y a d'anciens lcdh dans leur rang et ben du coup les légendes ont quand même pas mal d'expérience dans le domaine malgré que ce soit une team assez jeune finalement c'est un pollo qui tente quelques et savez-vous tout viennent des armes les armes c'est une tu me poses une colle là c'est une team d'accord parce que bon ça serait bien quand même parce que j'avais vérifié quelques un peu leur coût d'estime et j'ai pas trouvé enfin c'est une team anglophone mais pas tellement c'est en gros c'est une nationalité il vient d'apparaître non pas du tout c'est juste une team et héroclite de plusieurs nationalités en fait ah oui c'est bon alors je n'ai pas trouvé de enfin je pense que c'est ça peut-être que je me gourre complètement mais j'ai pas trouvé que c'était que des anglais en fait d'accord mais si c'est trouvé que je me gourre complètement ça je le dis encore oh on précisera dans le prochain match de toute façon ouais ouais je mettrais un petit air atom là vous pouvez m'insulter comme quoi je suis un ignorant je ne sais rien oh il a traversé le canasson là c'était bizarre ou il est comme collision et les armies qui se font une nouvelle fois ben poutrées littéralement et donc il y a un army dans le coin ici qui ne peut absolument rien faire donc un petit combat Boris contre eux oh magnifique combo il y a du avoir un archer dans le coin qui a du le finir oui oui je ne sais pas où il était non non c'était à l'averse il est à l'arche c'était un TK alors ? non non je crois pas il est à l'arche ? je crois que oui c'était un j'avais vu quelqu'un j'ai pas vu de carreaux ou de flèches en fait ok t'as army paladin qui était sous l'arche et qui a tiré d'accord qui a aidé son collègue d'accord d'accord il a touché d'abord avec une flèche qui a permis à son collègue de donner le coup d'épée fatale attention là parce que là le team fight repart en la faveur des des armies là attention alors là je le sens mal pour eux ah il échange canasson ouais c'est possible parce que la santé de son canasson pouvait être mauvaise donc il a voulu changer de canasson il a bien raison et en plus pour un canasson ça rainide encore plus voilà il prend la maniabilité au détriment de la vitesse et c'est pas plus mal parce que franchement si vous ne me croyez pas que les cheveux les les canassons sa rainide sont sont pas mal pour combattre un autre cavalier c'est que essayer ça en serveur un canasson sa rainide franchement c'est pas mal et le oh la la il a vraiment assez qu'est ce qu'il s'est passé oh la la il a pas pu le finir au sol incroyable bon par contre pas très bon si il a quand même il se débrouille un peu quelques peintes ouais mais contre un cavalier supplémentaire il pourra pas je crois que c'est fini oh belle parade belle parade ah franchement ah non il s'est très très bien défendu là oui c'est vrai franchement il s'est bien défendu là il y a il a pas démérité même si malheureusement il a pas pu tuer au moins un de ses adversaires voilà donc donc hop ils achètent leur matériel ouais leur matos bon le matos n'est pas forcément le matos lourd en fait n'est pas forcément conseillé pour les fantassins ni même pour les archers mais un canasson bien équipé donc bien stuffé franchement ça peut faire la différence c'est ce qu'il y a de mieux en fait c'est d'avoir un cavalier bien stuffé puis des fantassins malgré qu'ils aient beaucoup de de pièces d'or de ne pas tout dépenser parce que finalement être moins rapide être moins agile forcément ça ne rapporte pas forcément des bonnes choses exactement c'est ce que j'allais dire une bonne défense est faite par soi même dans ce jeu puisque avoir un bon stuff ne permettra que de sauver quoi maximum un coup alors qu'avec une bonne rapidité et une bonne défense on peut rester très longtemps en vie tout à fait quand vous jouez en multijoueur vous voyez parfois même très très souvent en fait des gens qui ne s'équipent pas ne serait-ce que d'une armure de base en fait ils sont tout nus ou alors avec une tunique de couleur de la faction c'est parce que du coup même s'ils sont très très fragiles ils sont très très rapides et en combat ils n'ont aucun problème en fait à terminer les à être plus rapides tout simplement dans le combat et du coup ils ne se font jamais toucher et du coup même si vous avez une armure pourquoi pas elle pourra vous protéger 2-3 fois mais si vous êtes en tunique normal ben de toute façon vous prenez aussi 2 coups si vous ne prenez pas de headshot ou 2 coups dans la tête là il n'y a aucune raison et donc si vous prenez une armure de plate imaginez si vous êtes un chevelet soit djan vous avez donc 50 de points d'armure c'est magnifique mais vous êtes très très lent et finalement en combat si vous êtes tout seul ben finalement vous êtes moins même plus faible paradoxalement si vous êtes tout seul vous êtes plus faible mais par contre en mêlée c'est redoutable en combat je sais pas en 55 c'est magnifique mais dans le cas contraire c'est pas bon donc là les légendes ont perdu quand même pas mal ils sont 3 contre 5 les armes comme tu disais tout à l'heure les armes font une belle remontée depuis tout à l'heure oui oui ils font une bonne remontée ils réagissent ils ils sont adaptés à mais surtout en fait j'ai l'impression qu'ils contrairent voilà Mirko qui a su terminer Donut dans un combat de cavaliers mais ouais en fait la différence c'est je pense que les les saraniers ne sont plus appropriés que les rodoques à prendre du contrôle de map ce qui a fait qu'ils ont pu réagir de cette manière reste à savoir qu'on se déroulant les autres manches vu que maintenant les équipes savent pour un peu analyser ce que les autres y faisaient en tant que dans chaque point de la map nous sommes sur une map ouverte les ruines c'est une partie ouverte complètement une bonne plaine sans véritablement un relief donc très très parfaite pour les cavaliers mais à contrario il y a des petits ruines ici qui gènent un peu la progression il y a des arbres couchés il y a des pierres ce qui fait que les fantassins ont un peu plus de mobilité et surtout les archers ont beaucoup plus d'endroits pour se cacher et tirer en étant couverts et là on voit les gens dans refait une remontée mais la prochaine map ça sera une ça sera le village nord en théorie je crois que c'est ça donc ça serait une map fermée donc ça devrait être totalement l'inverse ça devrait se jouer exclusivement aux fantassins et aux archers surtout aux archers je pense Attends, analysons la bien parce que là c'est un 1v1 ah oui c'est terminé mais bouclier avec coup près contre un cimetère sans bouclier voilà quoi il venait de perdre sans bouclier le cimetère en fait c'est sans aucun doute l'arme à une main la plus puissante du jeu rapide bonne allonge qui fait pas mal de dégâts mais honnêtement contre un bouclier ensuite il faut vraiment bien jouer quoi oui c'est vrai que bon c'est pas impossible mais celui qui a un bouclier franchement il a un gros boost il a un grand avantage même si ça le rend plus lent encore une nouvelle fois mais bon à moins de savoir très bien défendre et contre attaquer on a un peu de mal contre les boucliers c'est vrai hop ah ouais le hermie qui se fait attaquer de dos bah même dans le bras magnifique coup dans le bras et il se prend le rocher donc là c'est pas bien pour lui donc les hermies qui tentent une percée côté droit pour essayer peut-être de monter en haut de la colline je ne suis pas du tout convaincu par ce mouvement je sais pas ah peut-être que les cavaliers bah que les fantassins vont faire en fait sortir les cavaliers pour les prendre ensuite de hauteur comme ça les cavaliers n'ont pas de de vitesse pourquoi pas peut-être dommage wou 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 bah Caius qui qui prend cher malheureusement il a pris très très cher là dans le dos et finalement en fait les hermies me font mentir parce que là c'était un très très bon enchaînement finalement ils me font mentir donc je crois qu'on nous a rejoint non ? pardon ? je ne sais pas mais je pensais que quelqu'un nous avait rejoint apparemment pas encore si Babas s'annonce je ne sais pas bon bah je m'annonce alors bonsoir bonsoir Babas nous sommes en direct sur le match le match je le rappelle pour lui Army et Legend donc c'est un match pour l'instant qui se déroule plutôt bien donc si tu pourrais nous rejoindre il y a le mot de passe et le et le nom du serveur sur Skype donc tu peux nous rejoindre n'importe quoi il arrive tout de suite le score est pour le moment de 5 à 2 si je ne me trompe pas non ? le score est pour l'instant de 5 à 2 si tu ne te trompes pas voilà est-ce que c'est un beau match ? pour le moment ça va oui il y a des remontées il y a des TK c'est magnifique je vous assure si c'est un match qui pour l'instant se déroule assez bien il y a des surprises franchement il y a des tactiques que je ne m'attends pas voire réussir marcher et pourtant ça marche petit combat de cavalier Ronin qui essaye de prendre un revers Mirko se débrouille et non Mirko qui était le dernier survivant est mort donc ça fait un rôle de gagné pour les Army ce qui donne le score de 5 à 3 c'est un léger avantage pour les légendes mais rien n'est fait encore une fois parce que là on va jouer sur une map complètement différente donc on va couper là et on se rejoint tout de suite après pour la prochaine map à tout de suite donc nous sommes de retour en compagnie de Rick en plus de Vavas bonsoir et tu nous rejoins donc pour la mi-temps donc c'est pas mal c'est un bon timing nous sommes donc à 5 à 3 pour les légendes sur la map nordique donc les nord les nord contre les les si j'y arrive les Raygears donc une map cette fois-ci serrée donc qui n'a pas la possibilité d'un réel déploiement de cavalerie donc ça va se jouer beaucoup sur les fantassins mais encore une fois on peut se méfier des cavaliers parce que il y a quelques endroits où les cavaliers peuvent faire des lances couchées et ça peut faire mal donc les armées qui sont posées dans un endroit encore une fois je l'avais dit lors du dernier match cet emplacement là je doute qu'ils sont intéressants parce qu'il y a très peu de vision mais finalement ça les arrange parce que les nord sont les légendes ne sont pas non plus bien placés je trouve et ils ils sont quand même mieux placés ils essayent d'autorer les armées je crois il y en a qui passent par la gauche d'autres par derrière le truc c'est qu'en fait cet endroit je trouve qu'il est mal protégé une mauvaise vision ne serait-ce qu'aux côtés derrière eux devant eux ils ont une très large vision mais pas de défense donc c'est soit ils fournent le tas ils réussissent à tuer tout le monde soit ils prennent chair et c'est la fin donc ils essayent d'avancer ah voilà le cavalier qui me sort un bon cimetère dans la gorge d'un légende et légende qui prennent chair ils prennent chair et les légendes qui s'entendent plutôt bien en fait finalement ils réussissent contourner la situation c'est ça c'est ça c'est ça pour l'eau l'eau et donc que ça c'est un voilà ça fait un 6 c'est pas si ça c'est que cette fois ça aurait dit au nombre de joueurs ah oui mais c'est ça c'est un point un 6 verset 1 si tu préviens oui il faut l'assassé c'est foutu là le dernier mais il a fait ce message de guerre c'est un voilà ça fait bien la peine voilà rendez-vous vous ré on a si bref instant de gloire c'était pré-milité je pense donc ça fait du 6 à 3 pour les légendes qui commencent à prendre un avantage sérieux et donc ils vont jouer à un seul archer donc c'est dans les règles non non ils peuvent prendre n'importe quel ils peuvent prendre ce qu'ils veulent donc s'ils veulent prendre 8 cavaliers ils prennent 8 cavaliers mais là c'est pas tellement conseillé de prendre que des cavaliers oui évidemment donc les légendes qui sont encore regroupées du côté gauche de la map voilà et là il y a un teamfight assez suicidaire de la part de Harbi magnifique lancer de Javelot de la part de Polo 3 morts à 2 3 morts à 2 enfin le teamfight est encore le teamfight était assez équilibré là franchement il y avait un chamber ouais il y avait un chamber j'ai pas vu ah les boucliers nordiques franchement c'est imparable super résistant les cimiter ça fait mal mais très belle fin de la part de Rodin et très beau Javelot dans les comment on appelle ce muscle déjà du côté euh ah non il est dans le dos il est dans le dos je pensais qu'il était en dessous des cotes mais en fait non bah c'est un hommage encore une fois 7 à 3 pour les légendes il faut pas le nier ils ont fait quand même des belles actions les armiers dans la première map il y a une chose intéressante que je voudrais noter c'est que l'Evagueir en fait se partage les Javelots entre eux donc c'est très très bien pour avoir un meilleur DPS mais en même temps s'ils survivent en fait ils ont la possibilité d'avoir un un stack gratos de de ceux dix armes donc donc le un Javelot, un H2G donc c'est pas mal des armées je crois qu'ils vont tenter hein une invasion, un petit piège puisqu'ils attendent alors spawn ils sont cachés un petit duel d'archer là ? apparemment oui un petit duel d'archer mais en fait ils sont pas discutés sur le sur le channel en fait ils sont pas du tout concentrés les polos ils parlent pas du tout anglais correctement plus que moi en tout cas plus que moi on n'a pas de problème quand même là c'est us fans c'est pas du tout polo pas du tout bon en tout cas ça bouge pas j'ai complètement perdu le fil en fait est-ce qu'il discute tactique ou est-ce qu'il a il s'attend vraiment que l'arrivée de la patience pour en fait ils sont en train de parler sur notre compte depuis le début c'est ça oui ils disent mais pourquoi on est tout le temps filmé qu'est-ce que c'est que ça fait deux fois qu'ils sont filmés en fait ah bah quelqu'un a dit oui bon mais en même temps on est pas là pour commenter sur quoi voilà en fait ils ont peut-être peur qu'on qu'on donne les informations en live c'est ça le truc bah ils auront cette preuve là voilà il s'est émis yes oh yai 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 polo on est pas là pour commenter les fautes d'orthographe de notre chef bien aimé mais plutôt du combat allez allez on avance un peu messieurs rejoignez-vous oulala ça les légendes ont perdu la patience c'est ce ils ont plus envie de faire dans la dentelle c'est câblat et rien d'autre dans le ventre sans coup là et d'un côté les hermies ont tout de même aussi en remplaçant enfin les légendes aussi en tant que spectateur donc voilà donc s'ils veulent je connaissais pas ce truc là là du bouclier qui couvre l'archer c'est vachement intéressant si c'est oui oui bon on pourrait le noter en effet c'est que les fantassins ne sont pas forcément des mecs qui font que du corps à corps mais ils peuvent très bien faire une couverture pour les les archers c'est intéressant s'il manque de murs ou pour bloquer un angle ça c'est pas mal je connaissais pas du tout c'est assez fait en teamfight sur les modes bataille vous allez sur le IG Battleground souvent vous voyez les gens faire ça oula et bah c'est du découpage en direct découpage d'alliés effectivement lance coucher dans le sur quelqu'un comme si ça suffisait pas voilà y'a plus d'ennemis bon tu es les coéquipiers et bah là ça fait encore du no match les légendes qui décidément n'aiment pas du tout cette map ce qui fait si je ne m'abuse du 9 à 3 donc là théoriquement bah là c'est bon les légendes ont gagné ce match attendez qu'il faut au moins un 8 pour faire un match nul et un 9 pour oula un portail teamfight et un 9 pour gagner le match oula bien sur ils vont terminer toutes les manches Cavani est isolé là ou ils vont faire les les 16 manches ils vont faire les 16 manches y'a pas de problème sur ce coin ici depuis que je suis arrivé les armées ont fait beaucoup de TK voilà j'ai l'impression qu'il y a une petite coupe pas mes ententes mais y'a des mauvaises mécompréhension je pense y'a des mauvaises mécompréhension dans l'équipe c'est peut-être dû au fait qu'ils sont pas tous de la même nationalité c'est vérifié encore une fois là j'ai spécule sur ce côté-ci bon on sait pas mais bah parler anglais c'est difficile bah oui mais surtout quand on anglophone c'est pas anglophone aussi ou quand on s'appelle Cernéis ou quand on s'appelle Cernéis mais non tu t'as un très bel accent oui j'ai parlé allemand en fait quand je suis j'ai parlé allemand ici on me l'a dit on me l'a dit une fois et je pense que ça nous reste ouh le gros viol là oui oui c'est un viol littéral là c'est le cimderade attention attention ah bah y'a un archer qui est là bleu et bah non 3 contre 3 oh la la rodin rodin c'est monifique ça et encore une fois je trouve que les armies malgré le fait que parfois ils ont peut-être l'avantage numérique ils n'arrivent pas à prendre l'ascendant parce qu'ils se précipitent ils sont peut-être mauvais au niveau individuel je ne sais pas n'empêche que j'ai un petit peu l'impression que rodin il fait un peu tout quoi ben rodin il fait un 9-0 donc c'est parfait ah oui c'est cool j'ai essayé de faire tab pour comprendre mais effectivement rodin il fait le boulot effectivement j'ai fait tab parce que les gens forcément ne peuvent pas faire tab rodin il fait le boulot non pas rondin ah bah du coup les légendes ils s'amusent ils essayent de pék ouais bah à noter encore une fois bah vous voyez en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure ah bah oui mais la partie est terminée il faut qu'ils switchent ah oui on a 4-0 on switch putain je suis je suis belle je suis belle donc on c'était bizarre ils arrivent plus je veux ou quoi bon bref on stop la vidéo maintenant et on reprend après pour un ronde un peu plus normal voilà donc c'est le live et on reprend pour enfin de toute façon là c'est ça va être des rondes assez fun parce que là nous sommes sur les légendes sont sûrs de gagner donc là il n'y a pas de problème pour eux et cette fois-ci ils sont du côté c'est Vahegir et l'armée son côté nordique donc ils n'ont plus l'avantage des archers mais ils ont l'avantage des fantassins ils se débrouillent plutôt bien par contre je me demande si du fait qu'ils aient déjà gagné le match est-ce qu'ils ne vont pas jouer un peu moins stratégique non mais complètement ça va être sûr regardez il y a 3, 4 ça commence à arriver il bloque l'entrée et encore une fois je ne comprends décidément pas pourquoi ils veulent continuer dans ce côté-ci parce que il n'y a pas de protection ils n'ont pas l'avantage de la hauteur ils n'ont pas du tout l'avantage non plus de la vision viol c'est le viol c'est le viol littéral et celui qui décide de ça franchement je ne comprends pas pourquoi il s'obstine en fait partir du côté gauche quand on est dans le spawn de la maison là-bas il me semble le plus approprié et puis en fait non mais il faut tout l'inverse c'est Kaisar le chef puisqu'il a TK ou même pas ? non je ne sais pas en fait ça c'est peut-être un grade spécial genre Team King non ça ne peut pas être ça le Deg je voudrais rien dire mais ça le niveau des legends c'est ça allez Donut montre nous ce que tu sais faire tout concernant les arbres c'est pas mal effectivement oh magnifique bug 2 non non c'est pas un Deg en fait ça moi si le choc il reste un peu collé à l'arbre ouais mais c'est rétabli et bah le nommage encore une fois de la part des legends qui monte le score encore une fois de 11 à 3 ils se font rouler dessus ouais rouler dessus comme ça ça fait il y a plus rien même le cheval il le roule dessus parce qu'un cheval ça a des roues c'est connu parce qu'il est pimp cheval la roulette bon bref c'est pas un cheval de 3 mais il se débrouille ah 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 c'était une sans les connaissances à la suite ah 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 et c'est 10 à 3 mais est-ce que c'est si utile que ça 10 à 3 mais justement ça ça fait 4 0 avant ça avait donné un 3 non un 2 3 3 2 2 4 à 0 oh la la tous ces barbus quand même donc ça fait 4 plus 5 ça fait 9 plus ce round de gagner ça fait 10 ça fait 10 donc t'as raison ça fait 10 à 3 vous remarquez qu'il n'y a aucun joueur qui n'a pas de barbe c'est honteux assis 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 ah 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 c'est des résidus de la part des roues en plus s'il y a une team dans les quatorzième là avec Flops et ce sont que des roues c'est vrai c'est que des roues ah peut-être ou je sais pas c'est même que des barbus en fait ah peut-être oui en fait c'est des modul en fait je ne savais pas en fait j'y suis plus dans le quatorze je suis pas au courant de ce genre de fait mais c'est vrai qu' moi à l'époque où j'étais j'ai déclaré ça comme une hérésie et j'ai appelé à la fonction de tous les roues dans le quatorzième bon ça a été suivi un temps mais après des gens ont mal pris donc j'ai arrêté je crois que d'ailleurs qu'on ne commence plus du tout le match c'est normal en temps c'est déjà gagné en fait c'est un scénario qui se reproduit sans arrêt c'est à dire les armées avancent et puis ils perdent et puis voilà les armées avancent en mode freedom et puis en fait non on va regarder l'homme d'or en fait si combat intéressant tout de même c'est un âge au niveau du bouclier la coupe pirater il s'y croit au champ de beurre on a dit qu'il aurait bien aimé qu'un d'entre eux tombent dans le vide mais en fait non or c'est dommage pour l'autre c'est pour le coup de pied là franchement là on assiste à un combat de très très haut niveau et rickichet un peu dans la colère il a de l'avantage ah bah il a plus l'avantage oh se lâche il a tiré dans le dos imagine que l'archer serait raté et puis il aurait tiré sur son équipier quoi ouais ça a été pas mal effectivement de toute façon on a TK de plus ou TK de moins ils ont trouvé ça maintenant ouais complètement là bah là ça a fait un 2 et 2 donc là ça peut être intéressant quoi quand il s'est fait avoir non mais là c'est quand même là c'est quand même significatif quoi enfin il y a un bien un certain niveau minimum à avoir et quand on n'est pas quand on n'est pas prévenu quand il y a quelqu'un derrière soi c'est c'est pas normal ça c'est pas normal ça j'en ai vraiment sur un test normal il y a toujours quelque chose qui revient à l'art là non mais les gens sont censés regarder d'artement quand ils suspectent oui c'est vrai c'était au minimum sous TeamSpeak évidemment là mais en fait ils sont bloqués sur la vision de leur coéquipier donc euh oui mais ils peuvent voir derrière normalement ouais enfin après je ne sais pas s'ils avaient vraiment la vision pour ça enfin d'un côté c'était très très mal joué c'est vrai de non mais puis même celui qui meurt et qui voit le mec partir il sait à peu près où il va aller il n'y a pas 36 000 chemins donc il peut annoncer je suis mort ici ça va sûrement venir et l'autre qui est intelligent il se dit mais tiens mais c'est derrière moi ça ouais bah apparemment il y a eu de confusion mais ça c'est ça c'est ça quand on parle anglais en fait il y a que des confusions bah oui la langue française est beaucoup plus précise voilà on se comprend mal quand on est anglais en fait c'est clair en fait c'est nul comme langue voilà c'est qu'on a démontré que les français étaient meilleurs parce qu'ils parlaient français voilà et que c'est plus précis et que le vocabulaire est plus riche voilà c'est ça et que Malière il pisse sur Shakespeare il n'y a rien à foutre ouais et puis en plus il y a 30% ou 40% des mots anglais qui sont issus du français bah ça je ne sais pas si si mais c'est des fanboys en fait ils veulent pas le dire mais tout le paradoxe de ma phrase bon allez euh bon bah parce que nous jouons sur un jeu paradoxe interactif il peut aussi le paradoxe d'utiliser un mot anglais pour les définir mais bref là ils sont en train de camper un petit peu ouh la H2G qui était pas mal là ils sont en train de camper mais franchement je l'ai vu ça foncait sur le caméraman plus que sur le joueur en fait il y a combien de flèches exactement dans leur carton ? c'est pas simple c'est 30 mais il faut prendre un double carquoise qui en fait 60 flèches ok donc on est encore loin du de la pénurie t'as n'a pas une quinzaine de minutes bon quand même pas faut pas le connaître surtout que le match il dure 4 minutes quoi il y a bien il y a bien 10 flèches par toutes les 30 secondes mais c'est vraiment un combat d'archi là il y a ils peuvent avoir les boucliers pour essayer de former un peu les flèches mais mais on peut pas y tuer une flèche sur un bouclier non ? parce qu'ils peuvent les ramasser après ils peuvent les ramasser si c'est sur les murs si c'est par terre mais sur les boucliers non et d'accord on perd pas jamais quoi à ce niveau là bah si il y a tellement de flèches perdues de contrôler sur les murs ou sur le sol que mais toute façon après les fantasins ça va faire un beau teamfight à la fin donc les fantasins ce qui est le plus important on peut par contre j'ai l'impression qu'un armée arrive tu m'aimes pas une enquête qui est mort en fait net the game du coup il n'a pas d'emplaçant et ou alors c'était sparta noli c'est pas possible parce que le coup de l'orage qui te défonce ta boxe pour dire voilà j'ai cramé ton appart oula ça ne marche plus tellement maintenant la bougie il a eu peur un truc de malade j'ai pas vu le combat bah il arrive au cours d'un mur et puis ça fait ce petit coup c'est ça tu vois mon marteau regarde gamefight c'est des fantasmes on n'a pas passé un marché pour les cimiter face à une hache de base de lundi c'est bien plus puissant et ça se démontre la belle flèche pour la belle bleue c'est fortement un petit peu à la masse à l'impression il a raté ses deux trois tiers la suite il ne reste plus que les deux archers un point de vue du déchet donc c'est il y aura des problèmes puisque les armes sont arrivés ils vont pouvoir les entourer courage et feuillons les jeunes à moins qu'ils se suicident pour l'honneur mais pour l'honneur non au contraire il ne faut pas se suicider pour l'honneur oui c'est ça il vaut mieux se jeter sur l'honneur ce combat ce combat épique oula ouais mais derrière voilà ce combat épique il s'en sort oh 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 dans l'oreille il va tomber non il tombe pas il tombe pas il est pas tombé il a envie de s'allonger un petit peu le corps n'est pas tombé entre les deux oreilles quoi c'est parti de l'oreille gauche il y a du plomb dans les bottes bon ah les dernières rondes pour eux finalement j'ai pensé le score sera de ce qu'il sera combien de 12 à 3 3 non de 14 de 13 à 3 soyez fou messieurs soyez fou allez 10 bah non ils vont jouer normalement enfin ils ont un peu avancé plus que tout à l'heure mais à peine plus je crois que les gens vont bientôt se faire repérer ouf ça ça fait mal au enfin même pas ils sont pas derrière d'ailleurs rage quitte au revoir de note ensuite il n'avait plus de raison de rester bah oui c'est pas de vous de regarder ses copains joués quoi enfin c'est ouf non mais il est sérieux là il vient de sauter et de perdre de la vie je n'ai jamais sauté en fait c'est pas ou alors dans de très très rares occasions je crois qu'il y a qui sont quand même pas dans une semaine pas trop longtemps parce que là ils font des horreurs de basse ouf c'est la panique hein c'est à mon avis ça a dû être freedom l'ordre freedom et puis c'est tout et de toute façon comme ça bonjour le score le score finale il se dise allez on y va un peu n'importe comment on se parle à l'époque voilà c'est terminé 13 à 3 ça fait 13 à 3 donc pour les légendes qui font un peu moins bien que les que les rngd mais ça encore un score tout à fait honorable largement exactement ce qui est prépare bien pour le le début de la compétition véritable de du du w n l qui se déroulera d'ici janvier 2013 donc voilà si vous avez une conclusion à dire peut-être les gars vous n'avez aucune conclusion à dire et moi j'ai trouvé que c'était un beau match au début la première map il y avait un plan de rebondissement même si voilà c'est arrivé et puis là ils ont eu peur le premier round c'était c'était un 3 à 1 pour les légendes c'était après ça a fait un 2 à 2 et après ça fait un 2 2 oui c'était un bon rebondissement j'étais content de voir ça c'était pas mal c'était pas mal et finalement par contre deuxième map voilà quoi ils sont un peu fait poutrer je sais pas si ils ont pas la bonne technique en gros non ils ont pas du tout la bonne technique déjà individuellement c'est pas non plus des des joueurs franchement expérimentés je trouve et d'autre part en fait le le placement ici enfin là où je filme la caméra entre les deux arbres ici dans le creux en bas de la map franchement c'est une très très mauvaise idée peu de vision pas de contrôle de map donc pas de flag pas de défense véritable donc voilà quoi c'est niveau tactique le chef franchement il doit revoir sa copie je pense donc voilà c'était tout pour ce match on le rappelle légende contre ce match ce match oui de 13 à 3 quel match moi j'ai pas vu de match c'était un no match moi j'ai vu un viol mais j'ai pas vu de match parce que t'as pas vu la première partie la mi-temps après après c'est la taille rentrée sur le terrain puis il a fait il a fait non mais c'était un plaisir de vous retrouver pour ce match de foot on se retrouve pour la prochaine fois donc à la prochaine peut-être avec Nathaniel ou Rick et Baba ça dépendra allez à plus tout le monde puis portez vous bien bonsoir bonsoir bonsoir